Le slugging, c'est la tendance du moment côté skin care sur les médias sociaux. Le slug quoi? Le slugging, pour slug. Limace, en anglais. Ah, fait qu'on se met de la bave de limace dans la face? Non, de la vaseline. Oui, oui, le produit que tout le monde connaît, qui coûte des pinottes et qui fait des miracles pour stopper la perte en eau transépidermique. On essaie? Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Cynthia se met quelque chose sur la face pendant une semaine. On a déjà testé ensemble le gel de lin, l'eau de riz. Ma dernière vidéo, ça avait été vraiment très impressionnant. Et là, c'est de la vaseline que je vais m'appliquer dans le visage pendant une semaine. Je vais le faire sur 5 jours au lieu de 7 parce qu'à chaque fois que je fais mes tests comme ça, en 5 jours, j'ai déjà le temps pas mal de voir des résultats. Surtout que dans le cas du slugging, j'ai l'impression qu'on va avoir un effet qui est quand même assez immédiat plutôt que cumulatif. Mais j'avais vraiment hâte de l'essayer. J'ai jamais fait le test, donc j'ai mon petit peau. Et donc on va pouvoir commencer. J'ai la peau qui est vraiment déshydratée pour une certaine raison depuis une semaine. Je sais pas si c'est l'hiver qui perdure. Je suis tellement écoeurée, by the way, je sais pas vous. J'ai facilement des petites ridules dans le front à cause de ça. Donc j'espère vraiment que ça, ça va être mon sauveur. Yes! C'est le début officiellement de mon test de slugging ce soir, dimanche soir. Et j'ai très très hâte de voir déjà les résultats demain. En tout cas, j'espère qu'ils vont en avoir. Et là, mes cheveux sont un petit peu sales. Fait que je vais aller me laver les cheveux. Je vais aller prendre ma douche dans le fond. Et je vais vous retrouver après ça pour la partie skincare. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ça se dit. Je vais utiliser pendant mon test, dans le fond, les trois mêmes produits tout le temps. Cette crème-là qui est de Omi Cosmetics, en passant, c'est ma crème de jour légère. Donc c'est même pas ma plus hydratante, t'sais. Puis je la connais déjà. Fait que je vais vraiment pouvoir faire le comparatif seule versus avec Vaseline par-dessus. Et pour me nettoyer, me démaquiller, je vais toujours utiliser ces deux produits-là. Donc le VinoClean de Caudalie, une huile démaquillante comme ça. Et après ça, pour ne pas refaire le démaquillage et le nettoyage, je vais utiliser de la marque Jejoon, l'Intensive Brightening Bubble Cleanser. Donc un nettoyant moussant. Bye! Ladies and Gents, it is time to slug. Hey, j'ai vraiment hâte pour ouvrir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sur vie de Vaseline. Alors on va inaugurer mon petit pot, mon nouveau pot ensemble. J'en ai prévu une certaine quantité, je ne veux pas y aller comme super étanche ce jour 1. Juste faire une couche normale, voir si là déjà il y a de l'amélioration par rapport à juste ma crème que je me mets d'habitude. Puis ensuite, au besoin, on augmentera la dose. Je ne sais pas si j'en ai trop mis là, on verra. Ça me fait bizarre de mettre ça sur les joues, on dirait que j'en mettrais juste dans mon front aussi, je m'écoutais. Ouh! Ouais, c'est épais! Épais, un petit peu collant. Non, c'est pas collant, c'est genre gras. J'ai le goût d'en mettre dans mon cou aussi. Mon cou, il est toujours en plein de rides. Est-ce que ça va l'aider? Je ne crois pas, mais bon. Oh! J'ai une flashée, je n'ai même pas mis de contour yeux dans ma routine. Ok, attendez. On va en mettre un parce que j'ai vu des gens faire le test aussi avec ça. Et j'ai beaucoup de déshydratation ces temps-ci là autour des yeux. C'est peut-être la trente-enne qui approche. Je ne prendrai pas celle que j'ai au rétinol au Cozu. Fait que je vais en prendre juste une hydratante tout court que je connais déjà. Donc la Cetaphil, moi je l'aime beaucoup. Je trouvais qu'elle hydratait vraiment bien. Top, top, top. Hey, ça fait une espèce de beau glow en tout cas. C'est assez instantané, merci. Espérons que demain je me réveille avec une belle peau toute lisse et toute bien hydratée. Ça serait mon souhait parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on est bien parti, que la semaine augure bien. Ok, on va regarder comment est ma peau ce matin. Nice! J'ai l'impression de voir une petite différence. J'allais dire, on dirait que mes pores dans le front sont plus serrées, mais je pense que c'est juste comme la texture de ma peau overall qui a l'air plus lisse. Je vous montre un lumière naturelle. Puis c'est ça, j'ai l'impression que mon grain de peau, il a l'air plus fin. Ce que je trouve un peu bizarre parce que bon, c'est pas traitant comme tel la vaseline. Alors ça doit être juste le fait que ça a gardé plus mon eau, mon hydratation. Parce qu'en fait, un des trucs que je remarque le plus en touchant mon visage, c'est que ma peau est méga douce. Vraiment plus douce que d'habitude. J'aime beaucoup ma crème Omi, mais il me semble pas qu'elle me fait cet effet-là particulièrement. Je sens ma peau qui est douce, plus souple, peut-être plus rebondie un petit peu. J'ai l'impression de voir moins de ridules déjà que dans les derniers jours qui ont passé parce que genre à chaque matin, je me levais, j'avais vraiment comme trois rides assez apparentes. Puis là, je pense que la texture de mon visage, elle s'est un petit peu plus adoucie si on veut. Fait que ça commence bien, je suis contente. Je vous retrouve donc ce soir pour la suite du test. Hi hi! Slugging jour 2, je me retransforme en petite clé masse. Peut-être en mettre une couche un peu plus. Fait que c'est aujourd'hui, c'est vraiment dans mon front qu'il y a de la déshydratation. Le reste, c'est pas si pire. Ok, je vais en remettre dans mon cou. Ça avait l'air d'avoir aidé aujourd'hui. Bonne nuit! Bon matin tout le monde. Alors, ce que je pourrais vous dire sur ma peau aujourd'hui, c'est qu'elle est encore très très douce. Je pense que côté ridule encore, c'est bien. Puis ça paraît que j'ai mis une grosse couche hier parce que même dans la nuit ou genre ce matin, je m'en rendais compte, je suis comme, oh, ma face est encore grasse. J'ai peur que mes cheveux collent puis qu'ils deviennent gras. Fait que ça, c'était peut-être moins agréable d'en avoir mis autant. Puis je suis pas vraiment sûre que ça a fait une différence notable versus hier où c'était une couche bien normale. Fait que voilà ma peau. Bon matin tout le monde. Les résultats sont similaires aux derniers jours. Je vous dirais, là, je trouve que ma peau est bien douce, rebondie. Elle a l'air plus hydratée que d'habitude. Je remarque que mes rougeurs de coupe rose, c'est mieux aujourd'hui. Peut-être parce que ma crème a un côté anti-rougueur puis que là, ça comme, ça scelle cet effet-là. Je sais pas. Rebonjour. Je voulais juste faire un petit aparté dans la vidéo pour parler un peu de vaseline ou de l'huile minérale, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont contre. Autant, je dirais, pour l'utilisation cosmétique que le côté écolo. Sabo est un produit vraiment vieux et culte. Il y a beaucoup de désinformation qui circule encore au sujet de l'huile minérale. Personnellement, j'ai jamais eu un problème avec ce type d'huile-là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les huiles végétales ou les huiles animales encore pour différentes raisons. Il y en a, par exemple, qui vont trouver que c'est pas noble comme ingrédient l'huile minérale et je comprends un petit peu. Mais en même temps, l'affaire, c'est que ça, c'est un déchet de l'industrie. Genre, c'est quelque chose qu'on récupère pour faire un produit, c'est pas quelque chose qu'on crée. En même temps, c'est pas tout noir ou blanc, c'est tricky comme question. La question fossile, appelons-la comme ça. Tant qu'il va y avoir des chars, il va y avoir de la vaseline. Selon moi, ça serait vraiment une utopie, par exemple, de penser qu'en arrêtant d'acheter de la vaseline, le problème va se régler comme ça tout de suite. Genre, c'est tellement plus complexe que ça. Donc, je voudrais savoir où vous vous situez là-dedans par rapport à la peau maintenant, mon Dieu. C'est un produit qui est tellement souvent recommandé par des dermatologues. C'est un produit auquel, je pense, très 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 peu de gens vont avoir des réactions allergiques parce que c'est totalement neutre. Aussi, il y a juste un ingrédient là-dedans et c'est du pétrolatome. Il y a absolument rien d'autre, ça a été raffiné trois fois. En tout cas, je parle de la marque Vaseline, je pourrais pas garantir pour d'autres compagnies. Donc, si vous avez vraiment quelque chose contre l'huile minérale que vous voulez pas en mettre sur votre peau, il y a pas de problème. Mais de là à aller partager de la désinformation sur le sujet, ça, je trouve ça un petit peu too much personnellement. C'est un produit qui est utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est inactif comme ingrédient, il y en a juste un. Ça coûte pas cher pis ça a été prouvé à m'être autorise l'efficacité de ce produit-là. Donc, il y a Charlotte Parler sur Instagram que je suis qui en parle souvent de cette question-là, en passant si jamais ça vous intéresse. En plus, c'est elle qui m'a fait découvrir le slugging à la base avant même TikTok. Il y a pas grand truc en beauté qui sont vraiment sustainable. Il y en a pas vraiment, ok? Parce que même si tu prends des produits qui sont 100% d'origine végétale, pour avoir récolté ces plantes-là, t'as eu besoin d'essence dans ton tracteur. Ça fait qu'à the end of the day, l'important c'est toujours juste de moins consommer et consommer mieux. Je le répète pour les gens qui auraient pas pris le temps d'aller voir ma docu-série derrière les cosmétiques, mais même si ton cosmétique est 100% naturel, ça veut pas dire qu'il est écolo, ça veut absolument pas dire ça, ok? C'est pas un facteur qui fait que c'est sustainable, pas du tout. Parce que là, à un moment donné, animaux, non, végétaux, bof, minéral, regarde, c'est parce qu'il manque de choix là. Il manque de choix, on est trop. On est trop, c'est ça le problème, dans le fond, on est trop. Bon matin, caméra! J'ai vraiment faim pour aller déjeuner, mais je voulais juste prendre un petit moment à regarder ma peau. Écoutez, ça ressemble aux autres jours. Je trouve qu'il est très rebondi, très souple, je sais encore comme vraiment l'humidité, de l'hydratation, pis mon contour d'yeux, mettons, je vois comme des petites rédules, mais c'est moins pire, je pense que comme la semaine passée, même chose pour mon front. Bon, madame Roselyne, c'est notre dernière soirée ensemble. Performe bien, s'il te plaît. Oups, j'étais comme en train de positionner dedans. Charmant! Aïe, Milik, on laisse moi une chance. Hé, mais juste, on peut-tu prendre un moment pour admirer le glow de la crème Omi? Poup, pou, pou, en dessous des yeux, dans le front. J'essaie de juste le mettre comme un masque, là, tu sais, genre même pas le faire masser tant que ça. J'essaie de faire vraiment comme un occlusif, et pas que ça se met dans le genre de la crème de soir, parce que ça fait du sens. Alors, on est officiellement le jour 5, le dernier jour de mon test de slogging, et je suis prête donc à vous livrer mes conclusions par rapport à ça. Mais juste, en passant, avant d'aller plus loin, beaucoup de haine pour cette carte mémoire qui a décidé de briser en plein tournage. Donc, je pense que j'ai perdu des clips importants, surtout mes avants de peau. Heureusement, j'avais fait des photos dans mon sel, fait que je vais encore devoir malheureusement vous montrer uniquement ça pour les avants après, parce que je pense que j'ai plus les vidéos de ma peau avant. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que oui, j'ai aimé mon test de slogging, et oui, je recommanderais cette technique personnellement. Moi, ce que je voulais surtout voir, c'est si ça aidait mes ridules de déshydratation, parce que c'était ça un peu mon concern beauté au tout début du test. Et oui, il y a une belle différence. Mes ridules ne sont pas complètement parties, c'est sûr que je pourrais, tu sais, essayer de combiner ça aussi avec une autre crème hydratante. Tu sais, j'avais pas mis non plus de sérum. Fait que tu sais, mettons qu'il y aurait matière à exploration avec d'autres produits, d'autres combos aussi, mais définitivement, le fait que ça garde un peu plus l'eau dans la peau, moi, ça m'a aidée avec mes ridules de déshydratation. Honnêtement, j'ai l'impression que celle qui me reste dans le front, c'est vraiment des rides d'expression ou des petites rides d'âge tout simplement qui sont en train de s'installer. Fait que vraiment pour le côté prévenir un peu le dessèchement de la peau et donc les ridules de déshydratation, oui, je trouve que c'est le fun parce que c'est un produit qui est tellement accessible, tellement pas cher. Fait que avant de débourser genre 200$ dans un full bon sérum, peut-être juste prenez celui que vous avez en ce moment, topez ça avec ce produit-là et voyez comment vous aimez votre peau parce que des fois, ça fait juste donner comme un petit coup de pouce, je pense, au produit qu'on a déjà. Fait que c'est surtout comme ça, moi, que je l'utiliserais ou dans des cas de grande sécheresse, mettons, avant d'aller pelleter si je suis pas maquillée, tu sais, je me mettrais ça dans la face ou pour protéger les lèvres, évidemment, le petit nez sèche qu'on a enrhumé aussi, ça marche bien dans mon cas. Et bien là, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, mais mettons que je voyageais, tu sais, l'air des fois des avions, là, ça peut être super asséchant, c'est le genre d'affaire que je pense que je ferais dans l'avion ou quand j'arrive dans le pays puis qu'avec le jet lag, genre, ma peau est pas super belle. Fait que, en tout cas, ça, ça serait des façons perso que je continuerais d'utiliser le slogging. Sinon, écoutez, j'ai rien de négatif à dire, j'ai pas eu de boutons suite à ça, il y en a un, un soir qui m'était comme sortie, mais il s'est vite résorbé, donc je peux pas dire que c'était lié à ça nécessairement, j'en ai, tu sais, depuis la pandémie, par ce part-là à cause du masque, entre autres. Sinon, le premier jour, je me rappelle à quel point je trouvais ma peau plus douce, tu sais, comme elle était vraiment souple, bien hydratée, mais aussi plus douce. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ont de la texture, parce des fois, on a de la petite texture de genre de bouton beige, mais c'est comme parce que la peau est sèche, donc ça, ça peut vraiment aider à lutter contre ça. Fait que ouais, je voudrais que c'est pas mal ça, je serais curieuse de voir les effets à plus long terme, je sais qu'il y en a qui sont maintenant des adeptes du slogging et qui trouvent que leur peau a vraiment changé, genre, deux mois plus tard. Moi, je pense quand même que c'est un effet média, ça, c'est indéniable, parce que c'est un occlusif, c'est pas un actif, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit l'effet sur le cou immédiatement, mais peut-être aussi à force d'avoir, tu sais, des bons effets, comme l'hydratation qui est augmentée, si on veut, jour après jour, peut-être, ça a quand même un côté aussi à long terme, évidemment. Mais si vous l'essayez là, là, demain matin, normalement, une nuit, vous devriez déjà voir les effets, c'est pas vraiment des effets cumulatifs, parce qu'on se lave la face, de toute façon, à chaque matin. Si tu veux essayer le slogging maintenant, considère ceci, ne mets pas d'occlusif sur tes actifs comme le rétinol, car ça va augmenter son effet et pourrait donc irriter la peau. Vaseline, CeraVe et d'autres marques affirment toutes que leurs produits sont non-comédogènes. Après plusieurs recherches de mon côté, il semblerait que la vaseline est un indice de comédogénicité de 0 à 1, donc très faible, voire nul. Les peaux grasses sont pas spécialement visées par le slogging. En cas d'acné, il faut aussi faire attention, quoique j'ai lu beaucoup de témoignages disant que ça avait rien à graver pour ces gens, au contraire. La vaseline n'est pas un hydrata en soi, le film protecteur qu'elle fait sur la peau rehausse l'hydratation des produits appliqués en dessous. On peut utiliser la vaseline seulement sur les zones à problème comme le contour des yeux ou des lèvres, en cas de besoin. Outre la vaseline, il y a aussi des ongans chez Cetaphil et Eucerin, entre autres, qui ont un vu similaire, mais avec des ingrédients supplémentaires hydratants. En utilisant cette technique, il est préférable de laver son visage à tous les matins, en plus du soir. Donc un grand merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous n'allez pas moi qui aimer mes vidéos de cette façon-là. Je vous invite aussi à me suivre via Instagram, donc c'est juste Cynthia Duluth. Tout simplement, je suis aussi sur TikTok. Et voilà tout le monde, merci encore une fois, gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!